Amos chapitre 6 Vous croyez éloigner le jour du malheur et vous faites approcher le règne de la violence Ils reposent sur des lits d'ivoire Ils sont mollement étendus sur leur couche Ils mangent les agneaux du troupeau, les vomis à l'engrais Ils extravaguent au son du lutte Ils se croient habiles comme David sur les instruments de musique Ils boivent le vin dans de larges coupes Ils soignent avec la meilleure huile Et ils ne s'attristent pas sur la ruine de Joseph C'est pourquoi ils seront emmenés à la tête des captifs Et les cris de joie de ces voluptueux cesseront Le Seigneur l'Éternel l'a juré par lui-même L'Éternel le Dieu des armées a dit J'ai en horreur l'orgueil de Jacob Et je hais ses palais Je livrerai la ville et tout ce qu'elle renferme Et s'il reste dix hommes dans une maison, ils mourront Lorsqu'un parent prendra un mort pour le brûler Et qu'il enlèvera de la maison les ossements Il dira à celui qui est au fond de la maison Y a-t-il encore quelqu'un avec toi? Et cet homme répondra Personne Et l'autre dira Silence! Ce n'est pas le moment de prononcer le nom de l'Éternel Car voici l'Éternel ordonne Il fera tomber en ruine la grande maison Et en débris la petite maison Est-ce que les chevaux courent sur un rocher? Est-ce qu'on y laboure avec des bœufs? Pour que vous ayez changé la droiture en poison Et le fruit de la justice en absinthe? Vous vous réjouissez de ce qui n'est que n'ayant? Vous dites N'est-ce pas par notre force que nous avons acquis de la puissance? C'est pourquoi voici Je ferai lever contre vous Maison d'Israël dit l'Éternel Le Dieu des armées Une nation Qui vous opprimera Depuis l'entrée de Hamad Jusqu'au torrent du désert